Il existe des idées reçues concernant le lien entre intuition et esprit critique, et elles sont parfois contradictoires. Certaines fois, on nous demande de faire plus confiance à nos intuitions, car elles nous permettraient de prendre de meilleures décisions que des raisonnements élaborés. D'autres fois, au contraire, on entend parler de l'esprit critique comme de la part rationnelle de notre raisonnement, par opposition à des intuitions nécessairement erronées. En réalité, les deux versions sont vraies et fausses en même temps. Notre cerveau travaille en permanence, en deçà du seuil de la conscience, avec des stratégies silencieuses que nous appelons heuristiques. Ces heuristiques nous servent correctement dans la plupart des situations, mais les mécanismes qui les produisent peuvent parfois nous induire en erreur et nos intuitions être trompeuses. Ainsi, lorsque dans les années 70 arrivent les premières images du sol martien, certains ont l'impression d'y déceler des visages humains. Ce type d'intuition est allé jusqu'à faire naître des théories complotistes, certains croyant détenir la preuve de l'existence d'une ancienne civilisation. Comment une telle conviction a pu apparaître ? Notre cerveau possède des réseaux de neurones spécialisés dans la reconnaissance de visage, ou plutôt de ce qui a l'aspect de visage, car le plus souvent, même quelques signes de ponctuation suffisent à les stimuler. Notre perception s'appuie donc, plus que nous le pensons, sur des raccourcis. Ces raccourcis ont un mérite, ils permettent un traitement de la formation rapide et efficace dans la plupart des situations, mais ils peuvent également nous induire en erreur. Ce type de raccourcis ne sont pas à l'oeuvre uniquement dans le cadre de la perception. Nous nous basons également sur des raccourcis pour évaluer rapidement et sans même y penser la dangerosité d'une situation. La vue d'une grosse araignée nous fera alors bondir, même si toutes les araignées ne sont pas dangereuses, et certainement pas celles en photo. Nos intuitions ont souvent de bonnes raisons d'être, mais elles peuvent nous conduire à mal juger une situation, par exemple en augmentant la perception du risque réellement encouru. Parfois, au contraire, nous pouvons passer à côté d'une situation dangereuse sans la reconnaître et aucune intuition de danger ne viendra nous alerter. À tort. Au final, utiliser des raccourcis nous aide à prendre des décisions rapidement, mais cela nous rend enclin à faire des erreurs de jugement. C'est surtout le cas lorsque la situation est complexe, inhabituelle ou qu'elle met en jeu des émotions fortes. On ne cherchera pas à opposer les intuitions à une forme de raisonnement supérieure qui serait notre esprit critique. En revanche, un bon esprit critique saura reconnaître une situation dans laquelle les intuitions ne suffisent plus et se mobilisera pour chercher des outils de jugement plus adaptés. Sous-titrage Société Radio-Canada